Deuxième invitée d'Hartel Soir, écoutez les clichés pour les déconstruire. Les français, c'est les autres. Cet documentaire suit une avocate et un cinéaste à la rencontre de lycéens de quartier populaire. Bonsoir Maître Weckstein. Bonsoir. L'avocate c'est vous, donc le documentaire sera diffusé demain à 23h20 sur France 2, donc assez tard, hélas, mais c'est bien qu'il existe. Puisque vous avez commencé à filmer vos interventions dans les classes en 2010, est-ce que vous diriez, et on va décrire ensuite évidemment ce qu'on voit dans le documentaire, que depuis 2010, les choses se sont aggravées ? Oui, assez incontestablement, les choses se sont aggravées. Il y a plus de replis communautaires, il y a plus de radicalisme, je veux dire qu'il y a plus de préjugés. Et effectivement, le constat c'est que quand on rentre dans une salle de classe où il y a 30 élèves et qu'on dit qui est français, la quasi-totalité lève le doigt dans l'établissement dans lequel nous nous sommes concentrés. Et puis quand on pose la question qui se sent français, il n'y en a plus qu'un ou deux. Et pourquoi ? Parce que quand on voit ce documentaire, c'est assez frappant. Pour eux, les Français, il faut être blond, blanc et aux yeux bleus, grosso modo, pour être français, se sentir français. Alors c'est vrai que c'est une des explications. Il y a plusieurs niveaux de lecture et de compréhension. Souvent ils nous disent tout d'abord, ils ne parlent pas forcément la langue chez eux, ils ont une décoration différente, ils ont une double origine. Et puis quand même beaucoup, on a rencontré des jeunes qui sont victimes de préjugés, qui vivent le racisme et la discrimination au quotidien, qui l'ont d'ailleurs intégré. Et c'est le regard des autres, c'est les autres aussi qui ne les voient pas comme français. Parce que par exemple, une jeune fille qui n'a pas de stage à cause de sa couleur de peau, c'est ce qui entretient ce sentiment où on ne se sent pas faire partie de la nation. Exactement, ce qu'elle dit, c'est puisque ma copine qui était blanche, elle a été prise tout de suite et moi j'ai été rejetée parce que j'étais noire, je ne veux pas faire partie de cette communauté qui ne veut pas de moi. Pourtant il s'agit de jeunes de la troisième voire de la quatrième génération en France. Dans le film, on voit Benjamin Stora qui explique très bien cela, il dit la première génération vivait entre eux, la seconde a voulu prendre part à la société et la troisième se braque car elle ressent un échec de l'intégration voulue par les parents. C'est ça la clé ? C'est une des clés, mais il explique aussi que les enfants, quand ils voient que finalement les parents n'ont pas de boulot, n'ont pas réussi toujours à trouver leur place et qu'eux-mêmes continuent ou sont victimes de préjugés et vivent quand même dans un ghetto, eh bien ils ne se sentent pas appartenir à la France. Et ils se construisent une forme d'identité fantasmée basée sur leur origine, parfois d'ailleurs très lointaine, comme ce jeune qui rêve de faire sa vie en Algérie, qu'ils ne connaissent pas, mais c'est comme ça qu'ils construisent sur un fantasme en fait. Voilà, ils construisent sur un fantasme, mais d'ailleurs quand ils sont dans leur pays d'origine, ils disent qu'ils ne se sentent pas particulièrement chez eux, ils sont également rejetés. Il y a une expérience assez révélatrice dans le film de ce sentiment de mise à l'écart de la société qui fait naître les clichés. Vous les envoyez interroger des passants dans le centre de Paris, ils doivent leur poser des questions sur le sentiment d'appartenance à la France et là ils sont surpris par la bienveillance des gens. C'est assez étonnant comme séquence dans le film. C'est étonnant et c'est intéressant parce que ça montre que, et c'est ce qu'ils débriefent après cette séance, c'est que quand ils sortent de ce ghetto, lorsqu'ils vont à la rencontre des autres et lorsqu'ils interrogent sur le sentiment d'appartenance des autres à leur propre identité, finalement ils voient qu'on les regarde comme des Français et plus forcément comme des Noirs, comme des Arabes, comme des gens qui ne sont pas intégrés et ils se sentent du coup plus Français. Et là ils arrivent, pour faire cette séquence dans le reportage, dans le centre de Paris, eux qui viennent de Noisy-le-Sec, puisque c'est là où vous avez tourné, à 15 minutes de RER, et la capitale pour eux c'est presque un autre pays d'une certaine manière. C'est loin, c'est très très loin de ce qu'ils vivent. Mais parce qu'on voit dans ce lycée professionnel, qui est le 3ème de France, où il y a 900 élèves de 46 nationalités d'origine, on voit bien qu'il n'y a pratiquement pas de blancs et qu'ils vivent entre eux et il y a quand même une ghettoïsation et qu'ils ont peu l'occasion de faire des sorties, des voyages. Et c'est pour ça que le travail des professeurs à cet égard est assez exemplaire, parce que c'est une manière de les rapprocher de la France. Vous les interrogez sur leurs préjugés, et notamment leur antisémitisme. Ça fait froid dans le dos, les Juifs sont forcément riches, ils tiennent les médias, ils sont avares et ils se victimisent. C'est étonnant d'entendre ça. Aussi face caméra. Et ça, dans pratiquement 100% des cas, le préjugé, les Juifs sont riches et radins, ne cède jamais. Et il y a tout un travail à faire pour essayer de remonter la pente. Et c'est du fantasme absolu, puisque quand on leur demande combien de Juifs ils connaissent, en général ils connaissent une ou deux familles, et quand on leur demande si ces familles sont riches, ils disent finalement non. Et quand on leur demande s'ils savent combien il y a de Juifs en France, ils répondent systématiquement entre 10 et 30 millions. Donc il y a du vrai fantasme. Mais d'où ça vient cet antisémitisme ? Du conflit israélo-palestinien ? De l'impact des vidéos de Dieudonné ? Le net fait beaucoup de dégâts. Le conflit, c'est sûr, mais pas nécessairement, parce qu'il y a un professeur qui raconte qu'il y a une renaissance d'un antisémitisme des années 30, du net, d'effectivement Dieudonné, puisqu'ils se plaignent, notamment après les attentats de Charlie, ils disent qu'il y a deux poids, deux mesures. Pourquoi est-ce que Dieudonné, on l'interdit de s'exprimer alors qu'on peut blasphémer à tout craint ? Donc là aussi, il faut recommencer, il faut expliquer. C'est assez fortement ancré. C'est ancré même dans leur dissertation. On voit un jeune prof de français qui ne dit rien à un élève qui lui rend une dissertation antisémite. Il dit que l'antisémitisme de cette dissertation l'a tellement frappé qu'il n'a pas su quoi dire. Mais néanmoins, il a fait un travail et il a continué à faire ce travail. Il parle aussi d'un radicalisme islamiste qui s'est aggravé au fil des ans, il le dit. Mais leur antisémitisme, leur racisme, on a l'impression qu'il n'est pas profondément ancré. Parce que, par exemple, lorsque vous les amenez au mémorial de Drancy, ils sont médisés, extrêmement respectueux. Et assez vite, ils changent. Il y a des gros plans sur leur regard ému lorsqu'ils écoutent les récits des camps faits par Ginette Kolinka, qui avait 19 ans quand elle a été déportée à Auschwitz-Birkenau. On arrive à les faire changer à partir du moment où on les alimente d'autres choses que de leurs clichés. Complètement, mais on déconstruit tous ces préjugés. Quand on parle avec eux et quand on échange et quand justement on fait faire cette rencontre avec Ginette Kolinka, on voit à quel point ils sont attentifs et ils sont perméables à ce discours. Et elle leur dit d'ailleurs, c'est à vous que je m'adresse pour transmettre et pour combattre cette idée que ça n'a jamais existé. On voit bien qu'ils sont réceptifs et qu'ils vont le faire. Et je pense que c'est pour ça que ce film, à mon sens, même s'ils montrent des choses très choquantes et parce qu'il y a une complexité de la situation dont il faut rendre compte, montre aussi qu'il y a de l'espoir. Mais justement, on fait quoi pour conclure ? Puisque le constat, il est là, il est hallucinant dans votre film qui passe demain sur France 2. Mais on fait quoi ? Une fois qu'on a montré, on fait quoi pour que ça change ? On continue à... Je pense qu'il faut valoriser le travail des professeurs qui font déjà un travail. Il faut faire peut-être rentrer plus de gens de la société civile pour parler à ces jeunes. Il faut les sortir de ce ghetto et il faut travailler un à un. Il faut les sortir un à un de cette situation. C'est ça, en fait. C'est les prendre en tant qu'individu et pas en tant que masse et aller les chercher les uns derrière les autres. Ce que vous avez fait et vous vous faites depuis 5 ans. Merci beaucoup, Isabelle Weckstein. Merci à vous. Le film documentaire avec Mohamed Hulad passe demain sur France 2. Tard, à 23h30. Mais vous savez, 23h. C'est là où sont diffusées les bonnes émissions, il paraît. Parfait. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada